Alors alors alors, j'ai toujours un peu paumé hein. Rien à faire dans cette pièce hein, par regarder par l'ouverture et ne pas pouvoir accéder à rien. C'est pas un super-héros, t'es qu'un mercenaire à la solde d'une meurtrière psychopathe. Vous avez faim, c'est ça ? Vous allez adorer 17, vous verrez. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Ma patience a des limites numéro 1. Mais oui, si l'araignée s'enfuit, Tarantula partira à sa poursuite et je pourrais descendre prendre le gant. Ah mais euh, une minute. Comment être sûr que l'araignée ne se dirigera pas tout droit vers son terrarium ? Non, c'est trop risqué. Vous avez trouvé cet espion ? Ma patience a des limites numéro 1. Là, je vois pas. C'est pas le moment de m'entraîner au lancé. Vous avez trouvé cet espion ? Non, ce n'est pas une bonne... Si ça lui fait pas, je risque de finir comme 17. Négatif. 13 colle mieux à ton âge mentale. Vous avez trouvé cet espion ? Ma patience a des limites numéro 1. Hé ! Attends un peu. Les apôtres, ils étaient pas... 12. Arrête d'essayer de réfléchir. Silence ! Ou je vous envoie tenir compagnie à 17. Alexandrine, coucou ma poupoune. Ou alors, il me manque encore un item. Mais je vois pas quoi. Non, je ne sais pas. Je vois pas pourquoi je ferai ça. Ça ne m'avancera à rien. Je ne suis pas prêt de le refaire. Là, je vois pas. Ça ne m'avancera à rien. Ça ne rime à rien. Non, ça ne me dit rien. Je ne vois pas à quoi... Maintenant que c'est ouvert, ça devrait interagir avec quelque chose. Ce n'est pas une... Là, je vois... Non. Non, ça... Voilà une idée géniale pour le faire repérer en deux secondes. Vous avez trouvé cet espion ? Ma patience a des limites, numéro un. Forcément une explication. Silence ! Ou je vous envoie tenir compagnie à 17. Tout se passe bien, numéro un. Excellent. Où en est le repas de mes petites chéris, numéro un ? Tout ce qui monte finit par redescendre. En principe. C'est dur. C'est dur. Ça va. Tu as pas de solution. Tu as pas de solution. C'est dur. Tu as pas de solution. Tu as pas de solution. Bon, je garde le numéro 13. Au diable, les superstitions. T'as raison. Ça m'étonnerait que ça marche. Tu sais que t'es le 13e type à porter le numéro 13. Bonne idée. En posant le bocal ouvert au bon endroit, l'odeur de viande pourrie se répandra dans tout le temple de Tiki. Oui, c'est ça qu'ils aiment les trucs pourris. Je pourrais pas aller plus loin sans me faire prendre. Ok, je vais ouvrir le bocal et le glisser dans cette fente. Bah tiens, c'est ce que les 12 autres ont fait. Euh, ben, on va oublier alors. Parfait, personne ne m'a vu. Oh, tu sens cette odeur. Quelle horreur. Ouais. Et si tu oses insinuer que ça vient de moi, je t'assomme. Excellent. L'odeur a atteint le temple. Ça marche. Et monsieur 12,9... Du coup, après, quoi, il faut relâcher la... On relâche la tarantule là-haut. premier sens, je m'en prie pas. ... ... ... C'est parti. Oui, ça devrait marcher. Adeline va foncer vers la porte. Vu que même moi, je peux sentir l'odeur fétide du stenchazole. Croisons les doigts et espérons que tout se passera comme prévu. Allez, Adeline. Serre-toi de ton odorat super développé et dirige-toi vers ce riche arôme. Une araignée ! Adeline ! Ne la laissez pas s'échapper ! Ici ! Elle est entrée dans ce trou, là ! Écartez-vous, bande d'incapables ! C'est le moment. J'ai intérêt à faire vite si je ne veux pas que les gardes me tombent dessus. Adeline, ma toute belle ! C'est le camp droit qui m'intéresse. Bon, alors... Merde ! Voilà quelqu'un ! C'est Kordesmeyer. Parentula, Pignon est ici ? Non. Que se passe-t-il, mon gros loup ? Tu n'es quand même pas jaloux d'un certif. La ferme ! C'était ce putain d'espion déguisé en pignon. Il a bidouillé la caméra de sécurité pour pouvoir s'enfuir. Ah ! Un espion ? Je savais bien que son visage me disait quelque chose. Bien sûr. Tu s'expliques maintenant. Tout à l'heure, mes hommes m'ont informé que le signal indiquait la présence d'un espion dans les ruines. Ça m'a semblé tellement absurde que je leur ai donné l'ordre d'aller réparer le système de détection. Bon, s'il n'est pas ici, il est forcément dans l'autre salle. Allez, Poulette, on va s'occuper de lui. Merde ! Ils m'ont repéré. Eh, minute, mes jumeaux. Miracle, enfin un peu d'action. J'ai vraiment pas de vol. Au moment où j'arrive à récupérer le gant pour m'échapper, ils découvrent ma présence. Si au moins je savais à quoi ressemble ce système de détection dont ils se sont servis pour me trouver, bon, il faut que je trouve un moyen de filer d'ici le plus vite possible. Ok. Ouais, ça peut toujours servir. J'entendrai peut-être des informations qui m'aideront à sortir d'ici. Je dois me dépêcher pour éviter de me faire repérer par les types en noir. Je crois que le bouton à côté de l'antenne permet de changer le canal. Mais bon, dans le doute, je préfère ne toucher à rien. Mes hommes ont passé la salle aux peines fins et ils n'ont rien trouvé. Ils doivent se cacher quelque part. Alors nous laisserons les gardes ici tant qu'il ne sera pas sorti de sa cachette. Tu m'entends, Vermine ? Tu es piégé ! Eh merde ! Je ne pourrai jamais atteindre l'ami-balle et tous ces gardes. Ils me verront forcément si j'utilise la plateforme. Je ne vais donc pas pouvoir m'en servir pour descendre. C'est qui qu'on cherche déjà ? Il faut rester ici tant que je n'ai pas trouvé d'idée géniale. Il n'est pas ici, maîtresse. Le niveau de la batterie est un peu faible, mais il n'est pas encore à zéro. J'aimerais pas que le type capable d'enfiler ça me colle une baffe. J'ai pas demandé de le chercher, mais de le trouver. Avec quoi je peux interagir ? S'il se montre, laissez-le-moi. Ça ne rime à rien. S'il se montre, laissez-le-moi. Je ne sais pas si c'est une oreille ou une corne. S'il se montre, laissez-le-moi. Tous les deux à la fois. Je ne sais pas si c'est... Je ne vois pas pourquoi je ferai ça. Cette idée ne me plaît pas. Je ne... J'ai besoin de tuer quelqu'un. Pour faire un trou pareil, ils ont dû utiliser un matopiteur. C'est qui qu'on cherche déjà ? Non, c'est vraiment trop risqué. Je ne vous ai pas demandé de le chercher, mais de le trouver. Non, c'est vraiment... Il n'est pas ici, maîtresse. Là. Ça pourrait marcher, mais je ne prendrai pas le risque d'essayer sans une bonne raison. On peut tenter le coup. Si je suis aussi doué qu'Indiana Jones, je pourrais peut-être atteindre le rebord situé le long du mur et accéder à la salle de l'amiba. Mais à moins de trouver une potion d'invisibilité, je vois mal comment je pourrais effectuer un tel saut sans être vu. J'ai une idée. Si ma mémoire est bonne, O'Connor a dit qu'il était sur le canal 5. Si je l'appelle pour le baratiner un peu, peut-être qu'il pourra m'aider à créer une petite diversion. C'est un peu cruel, mais je n'ai pas trop le choix. Un peu cruel... Oui, bon, je ne vais pas te placer ça après. O'Connor, vous me recevez ? Putain, Kadhi, tu es vraiment gonflant. Soldat O'Connor. Alors, ici le colonel Basco, votre examinateur des services secrets. Toutes mes excuses, chef. Je vous ai pris pour l'autre crétin. Oui, bon, peu importe. Je vous appelle pour vous dire que vous vous en sortez bien, mais il vous reste encore une dernière épreuve. Enfin, je ne veux pas dire que vous êtes aussi un crétin, chef. Je veux dire mon ami crétin, chef. Écoutez bien. C'est l'épreuve la plus importante. Vous devez entrer dans le temple et crier, mon colonel, le professeur Pignon s'est enfui en direction du lac. Reçu 5 sur 5, chef. Et dépêchez-vous, soldat. Où peux-tu bien être, bordel de merde ? Calme-toi, mon gros loup. Il finira bien par se montrer. Mon colonel, le professeur Pignon s'est enfui en direction du lac. Suivez-moi. C'est le moment. Attendez. J'ai entendu quelque chose. Allez, allez, allez ! Ah, augmentation. Joshua, foncez ! Hé, oh, hé ! Qu'est-ce qui se passe, là ? Jean-Chua ! Accrochez-vous ! Baissez la tête ! Alors, où vit ce fameux Simon ? En Alaska. En Alaska ? Ils se sont échappés, maîtresse. Je suis désolé. Il y a de quoi. Mais... c'est gratuit. Brian, si c'était quelqu'un d'autre qui m'avait raconté ça, je ne l'aurais jamais cru. Moi non plus, Sushi. Cette histoire d'ami basse est complètement hallucinant. Non, je parlais de Joshua. Il a de la purée de carottes dans la tête ou quoi, celui-là ? Un jour, je te parlerai du bazar qu'il a foutu dans notre chambre. Dans votre chambre ? Après avoir quitté Mala, on est passé par le bungalow que j'avais loué avec Gina. Je n'avais pas un sou sur moi. Et je voulais prendre un peu d'argent et des affaires avant de partir pour l'Alaska. Vous avez donc pris l'avion ? Seulement jusqu'à Anchorage. Ensuite, on a pris un train pour Fairbanks, puis un bus pour Sicily. Là, un type super sympa nous a proposé de nous rapprocher le plus possible de notre destination avec son chasse-neige. Donc vous avez finalement pu rencontrer le professeur Simon ? Oulah ! Attends ! Il a encore fallu traverser à pied un no man's land enneigé sur des kilomètres. En plus, Joshua crevait la dalle. Et il n'a pas arrêté de me prendre la tête pendant tout le trajet. J'aurais dû me méfier un peu plus. Car quand nous sommes arrivés devant la porte de la maison de Simon... J'avais plutôt 4. On y est presque. Le professeur Simon nous donnera sûrement quelque chose à manger. Dieu merci, on est arrivés. Le soleil se couche. Ces bains ont l'air délicieuses. Qui est-ce ? Bonjour. Je m'appelle Brian Basco. Et je dois parler au professeur Simon. Celui qui sait ne parle pas. Hein ? Excusez-moi. Êtes-vous James Simon ? Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai un message très important pour vous. Ça ne m'intéresse pas. Hé, je crois que j'ai oublié de préciser qu'il faut lui donner un mot de passe pour rentrer. Un mot de passe ? Clairement que vous ne m'avez pas prévenu. Bon, qu'est-ce qu'il a bien pu aller chercher pour le fichu mot de passe ? Et arrêtez de vous boinfrer avec ses baies. Elles sont peut-être empoisonnées. Hé, lâchez ça et donnez-moi ce fichu mot de passe. En fait, le professeur Simon va vous dire ce que vous savez à propos de celui qui s'est... Et vous devez lui répondre, lui répondre. Mon cheval bizarre. Je vous l'avais dit, Xébé, allez vous rendre malade. Allez, faites juste un petit effort pour vous souvenir du mot de passe. Ensuite, vous pourrez récupérer tranquillement chez le professeur. Je crois que j'étais à... Très que... Oh, je suis désolé. Mon sonne n'a plus. Mais... Je suis là définitivement, tu ne sais rien. Ça va aller, calmez-vous. En grimpant, j'ai aperçu un refuge près d'un lac. On va y aller. Je suis sûr que vous retrouverez ce mot de passe après vous être reposé un peu. Venez, je vais vous aider. Joshua, le feu est déjà allumé. Reposez-vous et essayez de vous remettre rapidement. Vous devez retrouver ce fichu mot de passe. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Qui sait combien de temps Joshua va mettre à récupérer ? Si j'insiste un peu, peut-être que le professeur Simon me laissera entrer. N'empêche, je me demande qui était ce type bizarre qu'on a vu en descendant vers le refuge. Il portait un énorme manteau de fourrure et il semblait prendre des photos de quelque chose. Bon. Chapitre 4. C'est le même GG. Mets-lui une baffe. Si seulement on pouvait le faire en vrai. Seule Mets-lui une baffe. Mets-lui une baffe. Mets-lui une baffe. Vous êtes violent, dis donc. Ça sert à rien ce Joshua. Bon chapitre au total, 6. 6. Il est presque une heure du mat' et je suis fatigué un peu parce que je me suis couché très tard hier. Je vais donc possiblement arrêter. Chapitre 3 était bizarre. Un peu. Un peu bizarre. Ça fait la moitié du jeu. Oui, a priori. Oui, c'est ça. Bref. Ça m'inquiète un peu d'ailleurs. Le capitule du monde, il s'en prend le total. Bah écoute, il a trouvé, il a trouvé, il a trouvé, il a trouvé l'hôte là. Il a sa serveuse donc c'est bon maintenant, tu sais. Il ne lui faut pas plus hein. Gina, ou une autre, de Brian hein, tu sais. Visiblement. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance pour lui. Il a des priorités, il faut sauver les extraterrestres exactement. Mais oui, bien sûr. Tout à fait. C'est assez fou quand même. Ouais, ouais. Ouais, c'est spécial Renewade. Après, c'est pas... Je m'amuse quand même. Et j'aime bien le faire parce que... Parce que voilà, on peut se moquer un peu. Puis il y a des trucs, il y a de temps en temps, il y a des trucs qui sont quand même drôles. Enfin, voilà. C'est pas non plus une cat... Moi, je trouve que c'est pas une grosse catastrophe. C'est l'histoire qui est vraiment... Le personnage principal qui est horrible quoi. Mais... Si je te dis qu'il reste une heure pour le finir... Tu te dis qu'il reste une heure pour le finir... Effectivement, je ne coupe pas et je continue. Mais c'est une heure comment ? C'est une heure... C'est une heure une vraie heure ou c'est une heure à la syntaxe ? Une heure de syntaxe. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est une heure où à 5h du matin, j'y suis encore. J'y suis encore, puis qu'on me dira qu'il restera une demi-heure. C'est une info de chat... C'est une info de chat. C'est ça. C'est comme pour des strandings. Il te reste 30 minutes. C'est un quart de médiateur, il n'y était encore. Voilà. Eh mais ça, 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 c'est... Voilà, on fait confiance à son chat. On lui dit, bah, allez hop. Ok, une heure. Je reste. Pourquoi pas. Et puis, et puis, et puis, on se retrouve à 6h du matin. C'est la raide, bah, Welfi quoi. Et on ne comprend pas ce qu'il se passe quoi. Oh, mais Death Stranding, c'était cool. Ah non, mais c'était cool. Mais entre le moment où on t'a dit qu'il restait une demi-heure, une heure, et maman, où t'as coupé le stream, il s'est écoulé 5h, quoi. J'exagère à peine, quoi, mais... C'est le week-end. Oui, c'est vrai que c'est le week-end. Mais le problème, c'est qu'hier, je me suis couché relativement tard, quoi. Et relativement tard, c'était 5h du matin passé, quoi. Donc, bon. Donc, on fait des débats... On fait des débats sur le politiquement correct à 5h du matin. C'est l'idée aussi. Forcément. Je suis un peu claqué, quoi. Les deux tiers. Mais, tu dis qu'il y a ces deux tiers du jeu, mais... Enfin, que j'ai fait les deux tiers, mais pourtant, c'est le chapitre... Sur 6 chapitres, il en reste encore 3, quoi. Encore le 4, le 5 et le 6 à faire, quoi. Ouais, mais je ne sors plus court. Pourquoi je n'y crois absolument pas une seule seconde, là ? À mon avis, il y en a... Bon, je pense que le 4, il ne sera pas forcément aussi long que le 2 ou le 3. Je crois que le 3 n'était pas très long, non. Mais je sors bien le 5 ou le 6 à être bien, 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 bien long, quoi. Je pense qu'il y a encore un... Je pense qu'il y a au moins, sur les 3 chapitres, il y en a au moins encore un gros, quoi. Un qui prend bien genre 3h, quoi. Le 4, il faut juste soigner l'autre con. Ouais, mais... Vu le jeu jusqu'à présent... Soigner l'autre con, ça peut vite devenir compliqué, je pense. Je crois que Satan se veut voir la fin. Ouais, mais moi aussi, j'aimerais bien voir la fin. Mais le problème, c'est que... Ouais, je suis à... Il est 1h du matin, quoi. Ça commence à fatiguer un petit peu, quoi. De rire. Oui, je baille. Fatigué. La nuit ne fait que commencer. La nuit ne ferait que commencer si j'avais dormi un petit peu cette nuit, quoi. Le problème, c'est que là, la nuit dernière... La nuit, elle n'a pas commencé du tout depuis... Depuis la nuit... La nuit dernière, elle n'a pratiquement pas commencé la nuit. Et du coup, là, je commence vraiment à fatiguer, quoi. Non, mais... Il y en aura plus pour demain. Pas le temps de dormir lundi. Bah, lundi, je travaille. Du coup, non, pas trop. Ah là là. Oh, il y en aura plus pour demain. Non, là, je suis vraiment claqué. Je sais que quand je suis claqué, après, euh... Déjà, je réfléchis moins bien. Ce qui n'est pas forcément très pratique pour ce type de jeu. Puis en plus, euh... Puis en plus, euh... Je commande pratiquement plus. Enfin, je suis... En général, je suis un peu de temps, ça, en live. Quand je suis vraiment, 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 vraiment crevé, quoi. Un peu comme la fin du chapitre 2 que j'ai live, je me suis forcé à rester jusqu'à je ne sais pas quelle heure, alors que j'étais bien, bien claqué. Bon, c'était un peu dommage, quand même. Pas besoin de réfléchir pour Run Away 2. Ah, 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 ah. Euh, un petit peu, quand même. Je ne sais pas qu'il faut une réflexion logique, mais il faut une petite réflexion, quand même. Un minimac. Le dernier cri de la technologie des mobiles. Tellement à la pointe que personne ne propose encore de réseau compatible avec. Incroyablement utile. Rien, il avait déjà un téléphone 4G à clapper à l'époque, quoi. Melvarez débranchait le cerveau. Mais bon, enfin, quand tu live, tu sais, j'aime bien pouvoir commenter, j'aime bien. Si je suis deux de temps, c'est que... En plus, il y a plein de monde. Bah oui, oui, je sais bien qu'il y a plein de monde. Et je vous remercie, d'ailleurs. Merci à tous d'être là, hein. Mais je suis un peu claqué. Après, on peut faire le début du 4 pour voir ce que ça donne. Mais je sens bizarrement que ça va vite s'enfoncer dans du grand n'importe quoi. Et que soigner l'autre con va prendre 4 heures, quoi. J'ai environ 1000 dollars. Je préfère être pareil à toute éventualité. Il a l'air complètement dans les yaourts. Je dois trouver un moyen de lui remettre les idées en place. Une bonne paire de baffes, peut-être ? C'est ce qu'il avait proposé des baffes tout à l'heure. J'arrête pas de bailler, c'est une véritable catastrophe. Joshua, réveillez-vous ! Non, maman. Laisse-moi dormir encore 5 minutes, s'il te plaît. Je rêvais que j'étais un super justicier et que j'étais parti manger des baies en Alaska avec Toroti et Toto. C'était merveilleux. Vous devez vous souvenir de ce mot de passe, Joshua. Mais je vous ai déjà donné le mot de passe. Et je sais que c'était le beau. Parce que c'est tante M qui me l'a dit. Vous devez me laisser entrer. Puis d'abord, cette cabane, elle est à moi. Et si vous collez vos sales pattes sur mes cartes collector de Cosmos 1999, vous connaîtrez ma colère. Votre braguette est ouverte. Le petit oiseau va s'envoler. Papa, non ! Je ne l'ai pas tué, le petit oiseau, je le jure. Il a volé pile dans la trajectoire de ma fusée intergalactique autopropulsée exprès pour la casser. Cet oiseau me détestait, papa. L'autre jour, il s'amusait à me picorer le crâne pendant que j'essayais de réviser pour le contrôle des maths. Et là, il a bousillé mon projet de science. Je suis sûr qu'il est content maintenant. Je vais devoir sécher mon cours de science pour la première fois depuis la maternelle. Joshua, c'est moi, Brian. On est copains. Je pense que ça va être non. Dans votre connaissance, Brian, je parie que vous ne connaissez pas l'origine de votre prénom. Moi non plus, en fait. Mais bon, mon nom à moi, Joshua, signifie libération. Ça calme. Vous ne pouvez pas imaginer tout l'amour que je ressens en ce moment. Tronc vient d'être pulvérisé par l'étoile noire. Tronc vient d'être pulvérisé par l'étoile noire. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Je crois que les baies contenaient de la trentonite, ce qui explique que vous ayez perdu tous vos super-pouvoirs. Brian, ce que vous dites est scientifiquement impossible. Alors arrêtez d'élucubrer. Même si je suis flatté que vous puissiez penser que je possède des super-pouvoirs, vous vous trompez. Mon intelligence supérieure n'est pas le fruit d'une intervention surnaturelle, mais uniquement celui de la combinaison improbable de gènes super-chargées, ce qui m'a permis d'hériter de mon phénoménal cerveau. Je ne peux pas nier que les trentoriens aient en quelque sorte sublimé ma puissance mentale. Mais j'étais déjà un génie quand j'étais tout petit. Ça calme. Vous savez, j'ai construit une fusée qui a quitté la stratosphère alors que j'avais à peine 8 ans. Enfin, elle l'aurait fait sans ce misérable kamikaze emplumé. Fichu ravalant. Une heure, vous dites. Il est du pelle au premier plan, tu ne peux pas lui mettre dans la tronche. Celle-là ? Effectivement. Désolé, Joshua. C'était juste pour rigoler. Non. En fait, Trente heures a seulement été détruite pour permettre la construction d'une autoroute intergalactique. Vous êtes cruel, Brian. Ce n'est pas drôle. C'est... Merde. Le nom m'échappe. Le guide du voyageur galactique. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus le nom. Tiens, c'est ça. J'ai un énorme doute alors que pourtant, ça me semble évident. Oui, voilà, c'est ça. Il me semblait bien que c'était une référence. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment cru. La pelle. Non. L'autoroute à la place de... de la place de Trente heures. Bon, OK. C'était un mensonge. En fait, Trente heures vient de remporter le concours de la population la plus malfringuée depuis le Big Bang. Mais je ne savais pas trop comment vous l'annoncez. On se moque de moi. Toujours la même histoire. Pour votre information, le style vestimentaire de Trente heures s'exporte depuis des millénaires sur des centaines de planètes, Terre comprise. Qui a conçu les costumes de Bonnie M, à votre avis ? Hein ? Et ceux des Power Rangers ? Hein ? L'espèce humaine se promènerait encore en bagne sans les stylistes trentoriens. Je peux vous le dire. Allez, reposez-vous. On discutera plus tard. OK. Mais arrêtez d'essayer de me faire peur avec vos histoires. Je n'aime pas ça. Bon, 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 bon. Je sens que ça va être long. Je sens que ça va être incroyablement long. Wolfie, tu ne streams pas ce soir ? Quel drôle de table. Les pieds ont dû casser et quelqu'un les a remplacés par un tonneau. Je préfère éviter. Je risquerais de tout casser. Je crois que c'est du rouge. Du vin de Californie. Sans commentaire. Non. Il a l'air d'être ici depuis une éternité et vu les conditions de conservation, il a dû tourner au vinaigre. Nous on ne s'en échappe avant de lancer le jeu. Du coup, tu stream sur quoi ce soir ? Belle antiquité. Ma grand-mère avait la même. S'il y a de l'huile dedans, elle sera peut-être utile. Elle n'est pas vide. Il en reste un peu à l'intérieur. Je vais la prendre. Elle sera peut-être utile lorsque le soleil sera couché. Non, je serai content de la trouver quand il fera nuit. Il y a quelques vieilles bouteilles sur l'étagère du haut. Le reste est vide. C'est une vieille poêle toute pourrie. Qu'est-ce que j'en ferais ? Pour taper sur la tête de Joshua jusqu'à ce qu'il se souvienne du mot de passe ? Ça me plairait bien. Mais ça m'étonnerait que ça arrange la situation. Ça me plairait bien. Toujours du phoenix. Le phoenix right. Ok. Cool. Je vais le prendre. Mais j'espère que je n'aurai pas à m'en servir. Vu son état, je ne risque pas de tuer quelqu'un avec. Lui refiler le tétanos à la limite. Éventuellement, quel que tu lances préviens à moi, je pense que je te passerai le relais à ce moment-là. Voilà un meuble qui a du cachet. Ce n'est pas du préfabriqué suédois, ça. Mais vieillot, il faut pas mal d'Ikea. Non, elles sont trop vieilles, elles ne m'inspirent pas. Et puis, vu l'état du bouchon, il me paraît impossible de les ouvrir correctement. Ça contient peut-être quelque chose d'intéressant. Je préfère oublier ce que j'ai vu dedans. Jamais. 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 Il faut tellement de petits jeux meunions à venir sur Switch en fin de mois. Mais oui, mais... c'est la catastrophe les fins d'année, c'est horrible. Avec là, niveau budget, j'essaye de me raisonner parce que sinon... De toute façon, je ne peux pas tout faire. J'ai déjà trop de jeux actuellement. J'ai déjà pris des jeux que je n'ai même pas eu le temps de lancer. Un lit. Ça fait si longtemps que je n'ai pas dormi que je ne suis pas sûr de savoir encore le faire. Il n'y a pas de matelas, mais j'aimerais bien m'y allonger quand même. La bûche idéale. Ni trop humide, ni trop sèche. Allez, hop, une bûche suffira. Vu le poids de ces bûches, je ne pourrai jamais toutes me les trimballer de toute façon. L'un d'autre. L'un d'eux contient peut-être la solution à tous mes problèmes. Le Brian que j'étais avant aurait certainement adoré cette littérature réaliste du 19e. Mais heureusement que je suis passé à autre chose. Ah oui, c'est vrai que lire des livres, voilà, c'est... c'est... c'est être stupide. Heureusement que tu es passé à autre chose, Brian. Je crois que tu as éteint ton cerveau. Je rentre toujours dans une sorte de trance quand je regarde un feu de cheminée. Pas la peine, le feu a bien pris. Je me demande comment ils sont arrivés ici. Je me demande... Il y a de grandes œuvres dans le tas. Mais je n'ai pas le temps de jouer au rat de bibliothèque. Je vais les laisser là où ils sont. Brooks... Ça me rappelle un de mes films préférés. Brooks... Ça me rappelle un de mes films préférés. C'est une référence, ça aussi ? Un jeu pour vous ? Début décembre. Sam & Max Save the World. C'est un nouveau ? Ou un remaster ? Marine Master. Ok. il sort en décembre s'il y avait déjà pas assez de choses à faire et je vois ce rôle de décembre effectivement sa main max j'aimerais bien les faire également ils sont dans ma liste parce qu'un jour j'aurai le temps de les faire ça c'est une autre question je vais regarder si c'est pas une référence ça ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501